On se blasonne, rappé du lion, des côtés toujours nous chantent Où l'éternue, jamais mal quitte, sans les ordres de drame Allez, allez, allez Allez, allez Allez, allez, allez J'espère que vous êtes tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour les débriefs de Noël Face à Metz, belle victoire de l'Olympique Canet Face au Football Club de Metz, 2 buts à 0, on revient tout de suite Avant de commencer à 1000 abonnés, je vous rappelle, j'ai fait gagner un FIFA de l'année On aura les 1000 abonnés bien évidemment Donc abonnez-vous en masse, faites de la pluie un peu pour jouer Et puis voilà, tirage au sort dès qu'on a les 1000 abonnés Allez, tout de suite le sommaire avec en premier la tactique de l'OL On verra le titre comment je le mets D'abord la compo bien évidemment En second ça va être le résumé Troisième blabla, quatrième top et flop Allez, on démarre tout de suite avec la compo de l'OL Un 4-4-2 Selon le schéma tactique officiel de la feuille de match Avec Lopez dans les cages, Denayer Anderson avec Coné et Dubois pour les latéraux Et les défenseurs centrales et gardiens Lopez dans les cages Avec au milieu de terrain Thiago Mendes Touzar Les 4 attaquants entre guillemets J'aimais puisque les héliés qu'on a Elles ne sont pas véritablement des attaquants A voir Adelaide sur les côtés Et en pointe Moussa Dembele au côté de Memphis Le capitaine Memphis ce soir Enfin hier soir Donc tout de suite ma palette Alors ce que j'ai trouvé de très bien côté lyonnais Bon bah on va avoir un bloc assez solide sur la défense Mais malgré qu'il y a eu quelques trous quand même En défense Donc on va plus passer vers l'attaque Ce qui nous intéresse au plus C'est que On a vu que par exemple sur le but de Memphis Pourquoi il a pu transparer la défense Il y a eu du mouvement en attaque Les 4 attaquants ont su bouger On su échanger de côté De position quoi Et ça c'est très bien Voilà C'est pour ça Il y a eu des échanges Et ce qui a fait que la défense Messy Ne savait plus où aller Et voilà C'est ce que je voulais mettre en avant ce soir Bref Le résumé du match Tout de suite avec 28ème minute Memphis Transpère sa défense Bon il y avait eu quelques petites occasions Mais pas grosse Puis il frappe en croisant L'ouverture du score 1-0 Pour l'Olympique Lyonnais Alors 31ème minute Penalti obtenu par Memphis À chaud j'ai dit Il y avait pénalty À froid non pas du tout Il n'y a strictement rien du tout La VAR on se demande si elle fout Vous voyez je suis supporteur lyonnais Mais je suis logique Moi je ne l'aurais pas si fait le pénalty Et puis vous allez voir un autre truc après Donc Dembélé va transformer le pénalty Il n'aurait même pas eu d'appel à la VAR En deuxième mi-temps 47ème minute C'est la main litigeuse de Lucas Touzain Dans la surface yonnaise Et mais ça a eu raison de protester Il y avait vraiment pénalty pour Metz Vous voyez je suis totalement logique J'aurais été vraiment trop chauvin J'aurais dit il n'y a pas main Et puis il n'y a pas pénalty J'aurais trouvé Il y a pénalty pour Memphis J'aurais trouvé une excuse Voilà 49ème minute Le centre de Dubois Et le coup du scorpion Tenté par Moussa Dembélé C'était le but de l'année S'il rentrait en tous les cas Mais c'est Oukija qui s'impose Il y a un international algérien Pour la petite info 54ème minute Le coup franc vite joué Par Rennes Adelaide Qui lance Dubois Le centre de l'international français Pour le capitaine Memphis Mais la reprise du Nierlandais Et détourné en corner Par la défense Messines 56 minutes Memphis décale à voir Mais la frappe de l'international espoir Français est repoussée en corner Par Oukija Ca pousse vraiment Le mouvement lyonnais Qui finit par une volée de 12 heures Capté par Oukija La 58ème minute Enfin capté Il a eu Il a dû s'interposer quand même 81ème minute Farid Boulaïa envoie Diallo Dans la profondeur Mais il n'arrive pas à l'obé Lopez Lopez est bien resté Comme il faut Et arrête ce ballon 82ème minute Le crochet La frappe de Farid Boulaïa Qui oblige Anthony Lopez A s'interposer Donc le blabla Maintenant Donc alors il y a un truc Que j'ai pas compris Côté Messines C'est excusez moi De casser Messines Mais c'est le Pour moi ils ont fait un non match Bon ils ont essayé un peu D'aller dans le camp lyonnais En seconde période Mais ils étaient inoffensifs Tu perds 2-0 Excusez moi Franchement essaye de tente le tout Pour le tout Même si t'es dans le camp lyonnais Ils ont rien tenté Pas pris de risques Du tout Voilà On verra les stats Je les afficherai Avec le classement aussi Au moment où on se parle Avant les matchs de 15 Et de 17h Et classico ce soir Donc oui quand t'es inoffensif L'OL a bon A mis 2 buts Et après s'est arrêté Par contre De jouer franchement C'était un point de miande Dans la seconde période La première avait beaucoup D'intensité quand même Voilà Et puis même s'il y a eu Peut-être un peu plus d'occasion En seconde période Je dirais que la première Est un peu plus intéressante Parce que On voyait que les lyonnais Avaient de l'envie sur le terrain De lui plier match Et en seconde période Se sont un peu relâchés Par contre Ce que j'ai bien aimé C'est Memphis Le brassard Je sais pas Est-ce que ça l'a Mis du plomb dans la tête Ça l'embellit peut-être Mais voilà Vous voyez qu'il voulait porter son équipe Et qu'il était bien le leader de l'équipe Et je trouve que ce brassard Lui va bien sur l'épaule Voilà Petite parenthèse Moi je lui donnerais Enfin bien C'est Ça lui donne plus Quand je dis bien Ça lui donne plus Le truc de leader d'équipe Qu'on lui donne depuis le début C'est peut-être ça qu'il lui faut Et en plus On voit qu'il a été ovationné Par le groupe à Mastallium Ils étaient Les supporters Ils étaient tous Même fils Même fils Donc voilà Des beaux supporters 48 000 spectateurs Hier c'est à noter Malgré les mauvais résultats de l'OL Félicitations à eux C'est pour ça que je dis Que c'est un très beau public Et l'un des plus beaux en Europe A ce moment Parce que quand on voit Certaines équipes Qui lui gagnent Ça chante Et quand ils perdent C'est des canettes de bière Sur le terrain Ça se frappe sur la gueule Etc On va pas revenir là-dessus On revient sur le match Bref Lucas Duzard Très bon match À part cette main Ça m'a déçu Après quand j'ai revu au ralenti Il avait fait un bon match Même sur les passes La technique C'était pas Pas non plus Super nulle Voilà Pour tout le dire J'ai bien aimé Mais dommage La main Ça m'a ralenti Si je voulais le mettre dans les tops On verra tout ça Mais du coup je l'ai pas mis L'arbitrage Vraiment à dire Dégueulasse Franchement Ça avait bien commencé Mais après un pénalty L'on sifflait Je casse souvent l'arbitrage Mais là Il est déplorable Franchement là Vadim Bastille Il avait raison Quand il dit Olympique Lyonnais Est avantagé par arbitrage Il faut le dire L'O.L. a été avantagé hier Malheureusement Les Messins n'ont rien pu faire Mais de toute façon Ils n'avaient pas envie Les Messins On n'a pas vu d'envie Même un joueur Comme Opa Nguet Que j'ai suivi quand même Assez en Ligue 2 Qui n'était pas mauvais Franchement Il est rentré Il n'a rien apporté Et le meilleur buteur Messins Je ne me rappelle plus De son nom Lui non plus Il n'a rien apporté Heureusement qu'il y avait Oukija Qui a fait un très bon match Malgré les deux buts Encaissés Voilà Pour tous Le blabla 180 supportants Messins J'ai bien retenu le nom Qu'on fait le déplacement Le nom Voilà Les petites stats intéressantes Allez Tout de suite Les tops et les flops Alors mon premier Le sol Top qu'on va avoir ce soir Le capitaine Memphis Je n'avais pas vu C'était des stats Je ne m'avais trompé Sur les stats du joueur Donc autant d'un but Et d'obtention D'un pénalty Capitaine Lyonnais Sûrement l'homme du match Il a ainsi Tout au long de la rencontre Portée de l'Olympique Lyonnais Voilà Les stats 43 ballons joués 3 gagnés 15 perdus Il a beaucoup tenté aussi 83% de passes réussites Il a aussi tenté Des passes difficiles C'est donc pour ça 2 tirs cadrés Contre 5 tentés 3 centres De faute subie Zéro commise Comme je le dis souvent Les joueurs très techniques Et embêtants Sur le terrain On subit souvent des fautes Mais on commette aussi Parce que ça les énerve Donc voilà Félicitations à lui Au capitaine Lyonnais Hier On a retrouvé le vrai Memphis Le flop Vous l'aurez bien compris Même si je suis supportant Lyonnais Je dis les vérités C'est Monsieur Hamel C'est l'homme de cette rencontre Franchement C'est de l'ironie ce que j'ai fait Il a sifflé une main inexistante En faveur des Lyonnais Un pénalty en faveur des Lyonnais Une main dans la surface lyonnais Peut-être à Doha Oui Peut-être que c'est pas la même avec le pénalty S'il est transformé bien évidemment On va pas y revenir dessus Voilà Les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous et commentez la vidéo Et je vous dis Kichel Pali A la prochaine Salut Kichel Pali